Coucou ! aujourd'hui je suis dans le studio pour tourner la dernière vidéo de la série au Portugal beaucoup de personnes se demandent pourquoi ma famille et moi nous avons déménagé au Portugal cela va faire maintenant six mois que nous habitons au Portugal et le bilan est plutôt positif bon bien sûr cela n'a pas été facile un déménagement est toujours difficile et s'adapter à une nouvelle vie à un nouveau mode de vie n'est pas facile non plus mais globalement nous aimons vivre au Portugal et pour cette dernière vidéo j'ai décidé de t'expliquer les raisons pour lesquelles nous aimons habiter au Portugal alors tu es prêt ? ou tu es prête ? c'est parti ! aliceayel.com pour acquérir le français naturellement la première raison pour laquelle nous aimons beaucoup vivre au Portugal est assez évidente c'est le climat oui bien sûr tout le monde sait que dans le sud de l'Europe et particulièrement au Portugal en Espagne ou même en Italie le climat est ensoleillé il fait beau et il fait chaud mais comme auparavant nous habitions dans le nord de l'Europe c'est un vrai changement pour nous je viens de terminer de passer un printemps et un été au Portugal et je peux dire que c'était très agréable bon au printemps, il y a eu des semaines très pluvieuses mais les températures sont restées très agréables très douces il ne faisait pas trop froid et l'été a été idéal les températures n'étaient pas trop élevées et nous n'avons pas souffert de la canicule de la forte chaleur, comme en France le matin quand je me réveille et quand je me lève il fait souvent soleil et le ciel est bleu cela met de bonne humeur pour le reste de la journée une autre raison pour laquelle nous sommes ravis d'habiter au Portugal est sa gastronomie je suis française et par conséquent, pour ma famille et moi la bonne nourriture est importante très importante et dans mes vidéos précédentes tu as vu les délicieuses pâtisseries portugaises comme les petits gâteaux de riz je t'ai aussi parlé de mon péché mignon les croquettes de morue le Portugal regorge de trésors culinaires évidemment, les plats portugais ne sont pas aussi ne sont peut-être pas aussi raffinés et aussi diversifiés que les plats français mais ils sont quand même excellents aller au restaurant au Portugal est un vrai plaisir parce que les produits sont frais et la cuisine est authentique on y mange la cuisine de bonne maman ou de grand-mère ce qui a un peu disparu en France malheureusement le coût de la vie est un autre avantage je t'ai dit dans ma vidéo précédente que le coût du café, d'un café au Portugal était vraiment bas hein, j'ai mentionné qu'un expresso coûte moins d'un euro entre 60 et 80 centimes d'euro ce qui n'est vraiment pas cher un expresso dans un café ou dans un restaurant un menu dans un restaurant au Portugal est également pas cher du tout par exemple, on peut facilement commander un menu avec en entrée une soupe et un plat copieux pour seulement 5 euros avec les boissons comprises bien sûr, le coût de la vie est bas parce que les salaires sont bas et beaucoup de Portugais émigrent en France en Belgique, au Luxembourg, en Suisse pour avoir des salaires plus élevés parce que les salaires sont trop bas au Portugal le salaire minimum au Portugal est d'environ 600 euros il y a aussi des choses qui coûtent relativement cher comme par exemple l'électricité qui est la plus chère ou une des plus chères d'Europe la ville de Braga où nous habitons avec ma famille est aussi c'est aussi un endroit, une ville idéale pour nous elle n'est ni trop grande ni trop petite et il y fait bon vivre c'est aussi une ville qui est idéalement située entre la mer et les petites montagnes du parc national de Peneda Gérez je t'en ai parlé dans ma vidéo sur Ponte da Barca par exemple, aujourd'hui mes enfants sont encore en vacances et nous allons aller à la plage da Puglia qui se trouve à seulement une demi-heure de chez nous c'est génial ! ce que nous apprécions également beaucoup au Portugal c'est que les Portugais ont su garder de nombreuses traditions qui leur sont chères le Portugal est un pays catholique et les Portugais célèbrent encore les fêtes religieuses avec ferveur ce qui est très important pour ma famille aussi le Portugal a un patrimoine très riche et tu l'as vu dans mes vidéos sur le Bon Jésus sur le marché de Barcelos sur Ponte da Barca ou sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle il y a énormément de choses à visiter des églises, des monastères des châteaux, des palais, des musées etc le Portugal est vraiment un beau pays et voilà ! tu connais les raisons principales pour lesquelles ma famille et moi nous sommes ravis d'habiter au Portugal le climat la gastronomie le coût de la vie le coût de la vie et le patrimoine et la culture et aussi la ville de Braga bon, bien sûr, il y a aussi quelques inconvénients comme partout mais ça, c'est pour une autre vidéo et toi, où est-ce que tu habites ? est-ce que tu aimes y habiter ? quelles sont les raisons pour lesquelles tu aimes y habiter ? mets-le dans les commentaires et abonne-toi à ma chaîne sur Youtube et aussi va sur mon site aliceayel.com pour recevoir plus de ressources et aussi pour voir les scripts des vidéos pour acquérir le français naturellement c'était la dernière vidéo sur la série au Portugal et j'espère que tu as apprécié cette série et que tu as découvert beaucoup de choses sur ce magnifique pays qu'est le Portugal maintenant, je vais faire une petite pause mais je vais vite revenir pour une nouvelle série pour les débutants en français et tu vas retrouver Marie l'artiste et son chien Médor alors à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada